Pour les absents, oui, ici, malheureusement, il y a trop d'absents, trop d'absents, on a blessé Julien Draxler, Angel Di Maria, Edi Cavani, Neymar, Thomas Mullier et Dani Alves. Ça veut dire que nous sommes une équipe très petite. Demain, nous sommes seulement, si aucun joueur se blesse aujourd'hui, nous sommes 14 joueurs pour le match. Demain, plus 14, plus 2 gardiens. Oui, nous sommes capables d'avoir une équipe et nous sommes capables de faire un bon match et gagner dans le vestiaire et entre le staff et lui. C'était un capitaine extraordinaire, exceptionnel. Il fait, dans ces moments, il fait un ce sens incroyable dans son meilleur niveau. Et c'est notre job de pousser les joueurs et d'aider et de donner confiance pour montrer leur meilleur niveau. Et ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le niveau. Il peut montrer. Et nous sommes très heureux parce qu'il est en garde très, très fiable. Et chaque entraînement, il montre ça dans le vestiaire. Et nous avons une bonne relation. Et c'est vraiment important pour moi d'être un leader et un capitaine comme lui. Et nous deux, nous sommes convaincus qu'on doit finir cette saison dans la même façon. Et comme je l'ai dit, je suis très heureux parce qu'il fait très, très bien. Bonjour Thomas, Nicolas Péla, dans Fusport Plus. Deux petites questions. C'est un match un peu particulier après la reprise et du fait de tous les absents. Ça vous complique la tâche ? Et la deuxième petite question, c'est par rapport à Marc Auverti. Vous l'avez vu ? Il s'est marqué des buts. Il a marqué avec l'Escolera. Ça donne des espoirs pour le PSG ? C'est incroyable. Incroyable. C'était pour moi, c'était impossible qu'il ait marqué. Mais non, il a marqué et je dois dire honnêtement, j'ai oublié de regarder. Et hier en entraînement, je peux vous dire qu'il a marqué encore un but. C'était seulement un mini-but. Son gardien, mais il a continué de marquer. C'est bien. Oui, il y a beaucoup de blagues dans l'équipe et dans les vestiaires de Marco, parce que maintenant il a commencé de marquer. Et oui, on doit attendre s'il est capable de continuer, ou c'était le seul but dans la carrière. Et pour demain, pour demain, oui, c'est contre Toulouse. Maintenant, c'est un match à Toulouse et un match en Ligue 1. Et après, une trêve, c'est toujours un peu compliqué. Pas seulement grâce aux absents, mais grâce à la situation, parce que c'est toujours un peu compliqué de retrouver le style, le rythme, parce que oui, tout le monde a joué avec leur équipe nationale, et c'est toujours un autre style de jeu. Et pour ça, je suis heureux, parce qu'on a fait un bon entraînement hier, avec une bonne qualité. Et c'était bien, parce que je n'étais pas sûr si nous sommes capables de retrouver notre qualité, mais l'équipe a été ensemble pour la première fois hier sur le terrain, et ils ont fait très, très bien. Et ils savent qu'aujourd'hui, il y a un entraînement très important pour retrouver notre rythme et notre style. Et oui, demain, c'est un évolte à Toulouse. Et oui, c'est un défi de montrer encore. J'espère que vous allez gagner. Bonjour, Thomas Touré et Isabelle Gracia d'Afospon 75. Est-ce que vous avez des nouvelles de Neymar ? Quand est-ce qu'il va revenir s'entraîner avec le groupe ? Alors, je ne sais pas, des nouvelles sont qu'ils se sentent bien, pas de douleurs, mais c'est trop tôt de parler, c'est trop tôt de revenir avec l'équipe sur le terrain, et on doit être patient. C'est très difficile pour moi, c'est plus difficile pour Neymar, mais c'est la seule solution, être patient. et avec lui, il a beaucoup de temps pour revenir, et je ne veux pas dire une date. Merci. Sous-titrage ST' 501